Ma présence dans l'accélérateur est due au fait que je souhaiterais évoluer mon entreprise dans toutes les dimensions, dans sa gouvernance, dans son organisation et évidemment assurer sa pérennité. Je suis content que vous ayez eu le réflexe de rejoindre cet accélérateur, que vous ayez accepté notre proposition. Je vous souhaite plein succès. Profitez de tout ce qui vous est proposé. En tout cas, vous avez la bonne équipe pour vous accompagner. Nous sommes sûrs de ce que nous faisons, nous avançons, mais il est bon de temps en temps se poser quand même et regarder un petit peu ce qui se passe autour. Aujourd'hui, je dois réfléchir et construire ce que sera l'entreprise dans 10 ans. La stratégie de l'entreprise, le business model, donc oui, très intéressant. C'est le moment pour faire le 360, c'est le moment pour définir une nouvelle stratégie. C'est l'opportunité de se remettre en question. Qu'est-ce qui marche bien, qu'on peut faire marcher mieux, mais surtout qu'est-ce qui ne marche pas ? Oui, je suis récidiviste. Le premier accélérateur nous a permis de dérouler des missions qui aujourd'hui sont porteuses dans le contexte qu'on vit actuellement. On sent que c'est très intéressant, on voit beaucoup de contacts avec des gens qui sont dans ce milieu en permanence. Apprendre aussi à connaître d'autres secteurs d'activité. Ce qui est très pertinent dans ce programme-là, c'est l'association, le partenariat avec la PFA. La plateforme automobile et les entreprises de la filière seront à votre disposition. N'hésite pas à nous solliciter lorsque nécessaire. Il y a un côté convivialité aussi, qu'on se sent tout de suite à l'aise. On se pose, on réfléchit à ce qu'on est capable de faire, à ce qu'on fait mieux que nos concurrents et comment on peut le mettre en œuvre. Donc l'intensité concurrentielle sur un produit qui est une commodité détermine directement la capacité des entreprises à gagner de l'argent. Faire ce raisonnement avec des entreprises qui sont sur d'autres secteurs d'activité permet de s'enrichir mutuellement. On sent des problématiques communes, un partage d'expériences qui est riche. Pour se diversifier demain, il va peut-être falloir se rapprocher, trouver des partenaires et finalement là on est dans le vivier. On y va, on agit, on met en place une mission, on fait un audit 360, on se met en réseau. Et ça effectivement c'est un apport important pour un dirigeant d'entreprise. C'est un enrichissement vraiment extrêmement fort, je vais le partager avec mes collaborateurs. Si nous on ne s'arrête pas et qu'on bouge, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné ça ne porte pas ses fruits. Très impatient de démarrer pour définir ma nouvelle stratégie pour le futur. Travailler la terre, semer et puis ensuite attendre la récolte. Je pense qu'on est privilégié. Merci. Merci. Merci.